Le grand entretien avec Dan Amar qui est patron de Foxtone. Bonjour Dan Amar. Bonjour Michel. Foxtone, qu'est-ce que c'est ? Alors Foxtone, c'est une compagnie de crowdfunding spécialisée dans l'immobilier suisse. Nous réunissons des investisseurs sur notre plateforme et on leur donne accès à des opportunités d'investissement, que ce soit l'acquisition d'immeubles de rendement ou la participation dans des projets de développement immobilier. Alors vous allez m'expliquer comment ça marche, quelle est l'histoire de cette société, comment elle a été créée, pourquoi ? Alors l'histoire c'est, je me baladais, j'habitais à New York, je me baladais dans les rues de New York et ce matin-là il y avait des millions de personnes qui marchaient avec chacun un café et un bagel. Je me suis dit, dis donc il y a pour 5 millions de dollars de bagels, alors ça ils sont servis. Par contre, tous ces gens-là pour l'investissement, ils sont très très mal servis. Donc je me suis dit, on va leur proposer quelque chose qui leur convient, qui est facile à comprendre et qui est stable surtout pour eux. Et donc c'est de là que j'ai lancé. Quel était votre parcours professionnel avant ? Alors j'ai toujours travaillé dans l'immobilier, d'abord dans des compagnies privées, family office, et puis par la suite dans des fonds d'investissement qui investissaient en Europe. Quelle est la mission principale de Foxton ? La mission c'est la démocratisation. La démocratisation de cet investissement immobilier qui est naturellement réservé à une classe de la population qui est bien différente de celle à laquelle on s'adresse. Notamment les institutionnels, les fonds d'investissement ou des personnes très fortunées parce que pour acheter un immeuble de rendement, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. Et notre mission c'est vraiment de se dire on va faire la même analyse institutionnelle, de qualité institutionnelle de cet immeuble et on va chercher le même type d'investissement et on va le proposer à monsieur et madame tout le monde. Quel est l'avantage du crowdfunding dans l'immobilier ? L'avantage c'est que vous pouvez investir à partir d'un tout petit montant. Donc aujourd'hui chez Foxton, le montant minimum est de 10 000 euros. et ça vous permet avec une petite somme de pouvoir être diversifié sur plusieurs investissements et vous êtes accompagné avec des professionnels de l'immobilier. C'est une solution clé en main qu'on propose. Qu'est-ce qui fait la différence avec vos concurrents ? Nous on est en Suisse déjà aujourd'hui, bientôt en Europe. Pour le moment, nos investisseurs sont tous suisses. Donc plus de 18 000 personnes qui sont connectées sur la plateforme et qui participent à nos offres. Le marché immobilier suisse, c'est un marché immobilier qui est très prisé et très fermé et on le démocratise. Alors comment ça marche ? Moi je veux être client, qu'est-ce que je fais ? Alors vous venez sur la plateforme, vous créez un compte, vous allez répondre à quelques questions de type réglementaire parce que les banques vous posent des questions, les notaires. Et puis vous, vous avez ça sur une seule plateforme, vous vous connectez et vous répondez à toutes ces questions. Nous on transfère ces réponses en fait aux notaires, aux avocats qui travaillent sur la transaction, aux évaluateurs aussi pour l'immeuble. Et tout le monde se connecte sur cette même plateforme. Ensuite vous vous connectez, vous allez sélectionner en fait le bien dans lequel vous avez envie d'investir et vous déployez votre capital sur l'opportunité qui vous intéresse. C'est pas très compliqué en fait ? Ben non, c'est 100% digital. C'est 100% digital, mais donc il faut avoir évidemment des fonds, minimum 10 000 euros. C'est ça. Et vous ne nous guidez pas pour savoir là où on doit investir parce qu'a priori on n'est pas des spécialistes. Alors vous avez une possibilité de nous contacter. Nous on répond soit par tchat, soit par téléphone. On est quand même 35 employés pour cela. Et vous êtes aiguillé bien évidemment. Vous êtes aiguillé sur ce qui va vous convenir le mieux. Est-ce qu'il y a un rendement garanti ? Comment ça ? Non, ce n'est pas garanti. C'est garanti par l'immeuble. Donc l'immeuble, c'est ça qui plaît en fait à ce type de personnes qui investissent. C'est que ce n'est pas la bourse en fait. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment sur la bourse. Ça monte, ça descend. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Voilà. C'est tumultueux. En fait, l'immobilier, c'est tangible. Les rendements sont stables. Si on achète bien, les rendements sont stables. Et on prévoit une plus-value à la sortie. Donc c'est très facile à comprendre. Et c'est facile de se positionner. C'est de quel ordre la moyenne des intérêts, de ce qu'on gagne ? Alors aujourd'hui, en France-Suisse, on va gagner entre 5 et 8%. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on fait sur notre compte bancaire. Et ça attire beaucoup de personnes. Quel est l'enjeu de démocratiser, de digitaliser l'investissement aujourd'hui ? L'enjeu, c'est qu'il a fallu asseoir quand même tout un écosystème. Vous arrivez avec 250 investisseurs sur un seul immeuble. Je peux vous dire que le Régis foncier, ils ne sont pas très contents. Les banques aussi. Donc on a dû asseoir tout le monde. Grâce à la digitalisation et à notre technologie, bien sûr, on a mis d'accord tout le monde. On mâche beaucoup du travail de ces différentes entités qui tournent pour la transaction. Et voilà, c'était ça le plus grand enjeu. Et puis c'était de convaincre aussi les personnes, de leur dire écoutez, vous allez investir, c'est quand même un montant, 10 000 euros. Vous allez quand même l'investir, vous pouvez venir nous voir, mais vous pouvez le faire sans venir nous voir. Et ça, c'était aussi un grand enjeu. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens nous font confiance. Ils voient les opportunités qui passent sur la plateforme. Et donc, ça va beaucoup plus vite encore. Alors, on va en avoir la preuve avec les chiffres de votre entreprise, avec Virginie Masse et on se retrouve juste après. L'entreprise suisse Foxton travaille aujourd'hui avec 35 personnes et possède deux bureaux, un à Genève et un à Zurich. La communauté sur la plateforme est composée de 18 000 investisseurs et le volume de transactions réalisées sur la plateforme est de 170 millions d'euros. Foxton a récemment réalisé une levée de fonds série A de 10 millions d'euros. Donc, 18 000 investisseurs, c'est en progrès ? C'est en progrès, oui. On n'arrête pas de grandir. Dès qu'on va traverser les frontières de la Suisse, j'imagine que ce chiffre sera encore beaucoup plus grand. Alors, pour devenir investisseur, vous avez expliqué comment ça marche. En fait, c'est très simple, on va sur la plateforme, on se connecte et puis si on est d'accord avec tout, c'est fait très très vite. Oui, c'est très rapide. En fait, la dernière levée de fonds qu'on a faite, c'était sur un prêt pour un promoteur immobilier qui allait développer un immeuble. Donc, on lui fait un prêt et en échange, on reçoit un rendement, on reçoit un taux d'intérêt. On a levé 2,5 millions d'euros et ça a duré moins d'une heure. Quelle est votre expertise ? Mon expertise, voilà, c'est d'avoir investi beaucoup en Allemagne, beaucoup en Suisse, j'ai investi aux États-Unis. J'ai vraiment un parcours d'investissement immobilier et puis je ne suis pas le seul, bien évidemment. Dans ma compagnie, on est plusieurs experts de l'investissement immobilier. Qui sont vos clients ? Les clients, c'est la classe moyenne qui ne va pas aller investir en bourse parce que c'est trop dangereux pour eux et parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe sur la bourse. C'est très compliqué de saisir les grands mouvements de la bourse. C'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui veulent investir d'une façon stable et sécurisée pour leurs économies. Alors, vous êtes basé en Suisse, vous investissez en Suisse et c'est ouvert à Tout-le-Monde ou c'est réservé à la population suisse ? Alors, on est basé en Suisse, effectivement, entre Genève et Zurich. Étant donné qu'on achète des immeubles résidentiels, pour le moment, en Suisse, cette classe d'actifs est réservée aux résidents suisses. D'accord. Voilà. Dans le courant de cette année, nous allons mettre des biens commerciaux. Là, c'est ouvert à Tout-le-Monde. Ce sera le premier bien commercial qu'on met sur la plateforme. Il sera ouvert à toute l'Europe. Et nous allons bientôt sortir des frontières et aller en France, en Allemagne notamment. Et là, tout le monde pourra investir. Ça, ce sont vos objectifs à court et moyen terme ? Correct. Oui. C'est ça. C'est de vous développer, donc vous n'avez pas de limites. Enfin, ce système peut aller dans tous les pays. Oui. Il faut faire très attention à la régulation. La régulation, c'est le point central. Mais voilà, on passe avec nos avocats. Non, la limite, elle aurait dû être au niveau de processiser tout ça. Et en fait, notre technologie nous permet vraiment d'accepter des milliers, voire des millions de demandes en même temps sur ces offres et d'assurer la transaction. C'est une entreprise indépendante, Foxton ? Oui, c'est une entreprise indépendante. On a fait une levée de fonds récemment, l'année dernière, de 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a des investisseurs très qualifiés avec nous au capital. Alors, on parle d'objectifs à court terme et à long terme ? À long terme, c'est plutôt moyen terme, dirais-je. On est en train de travailler sur un… en train de terminer un projet où on va vraiment donner de la liquidité à ces investissements. C'est-à-dire que vous allez pouvoir investir dans un immeuble, acheter une part d'un immeuble, avoir vos loyers à la fin de chaque trimestre. Mais si vous avez envie de sortir, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ça marche. On organise un second marché. Mais il y a beaucoup de friction. Est-ce que vous passez encore devant un notaire ? Enfin, ça ne va pas assez vite. Et aujourd'hui, avec le régulateur et avec un cabinet d'avocats qui est vraiment pignon sur rue, on a réussi à développer un système où vous allez pouvoir cliquer sur votre téléphone et en un clic, revendre votre part ou acheter votre part. – C'est très nouveau, ça, non ? – Oui, c'est très nouveau. C'est dans le courant de l'évolution de ce qui se passe sur les marchés financiers. Mais c'est encore très mal encadré par la régulation. Donc, nous, on va être parmi les premiers à pouvoir proposer ça de façon vraiment régulée. – C'est-à-dire que quelqu'un de très riche peut cliquer 5 millions comme ça, juste en appuyant sur le bouton, pour ne pas se gourer. – Alors, il va passer un KYC, comme on dit. Donc, on va devoir demander l'origine des fonds, etc. Ça, c'est l'inscription à la plateforme. Par contre, vous allez pouvoir, s'il y a de la liquidité, s'il y a de la demande de l'autre côté de l'équation, eh bien, cliquer et vendre directement vos parts. – On a déjà essayé de vous racheter ? – On a déjà essayé de nous racheter, au tout début, mais ce n'est pas à vendre encore. – Merci beaucoup. – Merci Michel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada